Bonjour à toutes et à tous dans notre nouvelle rubrique Savoir Plus, une rubrique dédiée à donner des éclaircissements sur certains aspects et thématiques du monde de la réassurance, des thématiques techniques, opérationnelles et juridiques. Cette première séance, on va aborder la tendance du marché de la réassurance. On entend parler du marché soft et du marché hard. Qu'est-ce qu'un marché hard ? Qu'est-ce qu'un marché soft ? Quelles sont les caractéristiques de ces deux marchés ? Comment on passe d'un marché à un autre ? Le marché de la réassurance met en présence deux acteurs principaux, le vendeur et l'acheteur. Le vendeur ici, c'est le réassureur qui va vendre de la capacité, de la protection qui est demandée par l'acheteur, qui est l'assureur. Le produit, c'est la couverture de réassurance pour protéger toutes les souscriptions faites par l'assureur. Dans un marché, il y a un prix, le prix de la réassurance, le prix de la couverture dépend de certains aspects intrinsèques au produit. C'est le tarif de réassurance, un tarif qui dépend de la nature du risque et du degré de vulnérabilité du risque. Donc, ce sont des données intrinsèques au produit. Mais, à part ces aspects intrinsèques, il y a la situation du marché qui influe sur le prix de la couverture de réassurance. Donc, le marché, la tendance du marché, est-ce que c'est un marché haussier ou baissier ? Et là, on aborde les deux aspects du marché hard et soft. Quand est-ce qu'on parle d'un marché hard ? Un marché hard, lorsque la capacité disponible sur le marché, elle est rare. Donc, l'offre de réassurance, elle est inférieure à la demande. Et vice-versa, un marché soft, c'est lorsque l'offre de réassurance, donc la capacité disponible, elle est abondante et elle dépasse de loin la demande de réassurance. Donc, tout est une question d'offres et de demandes, comme dans tous les marchés des autres produits. Alors, qu'est-ce qui fait que la capacité, elle soit abondante ou rare ? Généralement, donc, la capacité, elle est influée par les pertes énormes subies de temps en temps. Par pertes, on entend parler surtout des sinistres majeurs qui influent sur la capacité disponible sur le marché. Comment ça influe ? Donc, lorsqu'il y a des pertes énormes générées par des sinistres importants, parfois exceptionnels, ces sinistres entraînent des pertes aux réassureurs. Et pour compenser ces pertes, les réassureurs, ils vont redresser les tarifs à la hausse pour équilibrer le résultat. Et certains réassureurs, ils vont redresser les tarifs pour améliorer le résultat. D'autres capacités, ils vont se rétablir du marché pour aller chercher des rendements meilleurs ailleurs que sur le marché de la réassurance. Du coup, avec le retrait de certains acteurs du marché, on est en présence de capacités et de fonds propres moindres qu'avant, la surveillance des sinistres majeurs. Et du coup, la capacité, elle est moindre. Elle va se vendre avec un prix plus cher, ce qui entraîne l'augmentation des tarifs sur les marchés. Au fur et à mesure que la situation se redresse et les résultats s'améliorent, ceci va attirer de nouveaux acteurs et de nouveaux capitaux au marché qui voient des rendements significatifs sur le marché de la réassurance. Et petit à petit, avec l'abondance de la capacité, les réassureurs vont être sous pression pour diminuer les tarifs, que ce soit pour les nouveaux entrants pour accaparer de parts de marché, que ce soit aussi pour les capacités déjà existantes sur le marché pour maintenir leur présence sur les marchés. Et petit à petit, on va redresser les tarifs à la baisse pour se maintenir sur le marché jusqu'au prochain événement majeur qui surviendraient durant les années prochaines. Donc, petit à petit, on balance du marché hard vers le marché soft, là où la capacité, elle va redevenir abondante par rapport à l'offre et ce qui va attirer à la baisse des prix de réassurance. Pour les prochains renouvellements du 1er juillet 2024 et le 1er janvier 2025, je vois que le marché va continuer à être dur comme durant les précédents renouvellements et ce suite aux survenances encore une fois de plusieurs catastrophes naturelles dans le monde et surtout dans notre région, la région Ménat. Donc, après le séisme puissant qui a frappé l'année dernière la Turquie au mois de février, cette année aussi, on a eu un autre événement majeur, ce sont les tempêtes et inondations à certains pays du Golfe et notamment aux Émirats Arabes Unis. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché, il change, suit toujours un événement majeur et pour cela, on doit toujours garder une politique de souscription réfléchie, rigoureuse et aussi, donc, on doit garder l'esprit de partenariat entre assureurs et réassureurs. Donc, c'est une relation à long terme et qui ne doit pas, ni l'un ni l'autre, avoir un esprit opportuniste pour profiter de la tendance des marchés. Et donc, pour cela, donc, toujours, il faut garder que la réassurance, elle a un rôle social qu'il faut garder pour maintenir les équilibres économiques du marché. Sous-titrage Société Radio-Canada